Salut, c'est Goulthard et bienvenue pour une toute petite vidéo sur un sujet qui ne turlupine et dont je vous parle très fréquemment dans mes vidéos. C'est le cas du fameux R3. Donc j'avais déjà trouvé une trace sur internet sur les munitions qu'il utilisait. Et ces munitions, j'avais trouvé qu'elles étaient utilisées par l'armée américaine dans les années 80. Et là, j'ai encore plus gros, j'ai vraiment la preuve parce que bêtement, en fait, j'avais la preuve chez moi. Voilà, c'est dans ce bouquin. Alors c'est un truc qui est énorme. Voilà, c'est le Gens Armor and Artery 1987-1988. Donc c'est le catalogue de tous les blindés du monde, canon, obus, enfin tout le tralala, qu'on peut trouver et ça vous donne vraiment tout. Alors, je ne vous donne pas le nombre de pages, en fait, si je vais vous le donner parce que ça va être rigolo. Il y a plus de 1027 pages et ça doit peser 3 kilos. Enfin, franchement, c'est énorme. Et donc moi, je m'en suis acheté un, c'est des années 87 parce que je l'ai trouvé sur internet en occasion. Il m'a coûté 100 euros. Oui, plus de 600 balles. Il faut savoir qu'un livre qui est actuellement publié, vous pouvez regarder sur internet, ça coûte plus de 1000 euros, les livres neufs modernes. Donc, si vous voulez vous en achetez un, achetez des Okias aux Etats-Unis, il y en a plein. Et de bonne qualité, généralement, mais ça coûte très cher. Voilà, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé. Et donc, voilà le fameux R3, voilà, reconnaissance véhicule, page 209, vous voyez, et vous voyez l'auto R3 reconnaissance véhicule avec le T20. Voilà, et c'est exactement ce véhicule. Et bien, je vais vous dire, the auto R3 reconnaissance véhicule has been developed as a private venture by Otto Melara and the prototype was shown for the first time at the 1982 Italian Naval Exhibition held in Genoa. Donc, le premier prototype a été fait sur un des travaux privés, un développement privé d'Otto Melara. Et il a été présenté au Salon Naval de Genève, de Gênes, en 1982. Voilà, 1982. Donc, pour votre connaissance personnelle, ce véhicule qu'on trive en tir 2, c'est-à-dire en 1942-1943, pour moi, vous avez un véhicule qui date, en fait, des années 80. Et le véhicule, le T20, voilà, lui, il a été proposé, donc c'est bien, 120, il n'y a que 120 munitions, hein, toc, 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 voilà, en fait, c'est pas terrible. Et il y a le T106, le T106 x2 FA, donc je vais vous le montrer sur celui-là. Alors, je m'excuse, hein, mais le bouquin est tellement gros, ça, il passe pas sur mon imprimante, hein. Voilà, ici, vous voyez, deux, deux, deux canons, deux canons, 206 mm montés de manière extérieure, là, voilà. Donc ça, c'est le véhicule qu'on trouve en tir 4, si je dis pas de bêtises, qui a les deux canons de 106 mm. Donc, le tir 4, pour moi, c'est les années après-guerre, 1955-1960, donc là encore, il est, je veux dire, c'est un véhicule qui n'est pas du tout dans ce tir-là. Celui-là, 82, il est carrément en tir 5, et avec un canon de 106, mais alors c'est de la merde. Donc, ça veut dire qu'on nous fout des véhicules à n'importe quelle époque pour compléter un arbre qui est désert. Voilà, on revient à la réalité, c'est que l'arbre italien, techno-italien, il n'y a rien à mettre dedans, il n'y a rien. Ça, c'est des prototypes, ils n'ont jamais servi. Enfin, voilà, c'est... mais rien qu'avoir la gueule du véhicule, mais tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Surtout que le tir 3, c'est un véhicule de tir 1, et je veux dire, ça, ça va à 70 kmh, ça va à 80 kmh, quand le second, il se déplace péniblement à 30 kmh. Vous vous dites, c'est quoi ce bordel ? Enfin, bref, tout ça pour dire que moi, je me pose quand même la question, et je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de trouver un véhicule de 1982, donc des années 80, en tir 2 et en tir 4. Voilà, parce que c'est quand même ça qui est un peu gênant, c'est qu'on nous fout n'importe quoi pour remplir des trous, parce que l'arbre italien, il n'y a rien. Et je vais être encore une fois méchant, mais dans l'après-guerre, l'arbre italien, c'est du 100% américain, jusqu'à ce que dans les années 70-80, il se remette à faire des véhicules militaires, comme le Dardo, et effectivement, donc ça c'est un véhicule de transport de troupes, similaire à l'AMX-10P ou au Marder, et les véhicules qui sont similaires avec les véhicules type Léopard 1, Léopard et AMX-30. Donc ça veut dire que le tir 4, il n'y a rien, le tir 3, normalement, il n'y a rien non plus, parce que je veux dire, il n'y a que des chars, et en tir 3, il devrait y avoir des chars complètement dépassés, parce que les chars qu'on nous fout, c'est évidemment des chars américains, ou alors avec des chars, des trucs qui ont existé à quelques exemplaires, parce qu'on vous met des Semovente en veux-tu en voilà, sauf que les Semovente, ils étaient construits à quelques exemplaires, ils n'ont jamais vraiment servi. Et quant aux fameux T-40, les chars lourds T-40, les Leoncelos, ils n'ont jamais été utilisés par l'armée italienne, et ils ont été utilisés, quelques exemplaires, en fin de guerre, par les Allemands, quand les Italiens avaient, je dirais, capitulé, et donc c'était rendu, et donc c'était retourné contre les Allemands, du coup. Voilà, donc, mais, moi je suis content, parce que, enfin, j'ai trouvé la réponse à cette question qui me turlupinait, même si j'en étais persuadé. Maintenant, c'est clair, c'est un véhicule qui a été fait en 1980, dans les années 80, et qui, pour moi, clairement, n'a rien à faire, ni au tir 2, ni au tir 4, parce que, les années 80, pour moi, c'est au minimum du tir 5, voire du tir 6. Mais mettre un canon de 106 mm en tir 5 ou en tir 6, sachant que le canon de 106, c'était quand même une sacrée merde, c'était un canon sans recul, donc ça avait une vélocité ultra faible, et ça avait un pouvoir de pénétration qui était égal à Peanuts, sauf avec des charges creuses, mais ça faisait des tirs en cloche qui étaient vraiment très, très imprécis, et ça servait surtout à faire, je dirais, des canons pour, je dirais, dans des combats en ville, détruire des obstacles, ou détruire des abris où étaient réfugiés des soldats. C'est vraiment quelque chose qui est complètement stupide. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, je suis content, j'ai la solution, le R3, ça n'a rien à faire, et c'est vraiment complètement stupide de la part de Gaijin de nous coller ça à ces niveaux-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine ! Ah, et puis si vous voulez, regardez sur Amazon Amérique, et trouvez-vous un exemplaire. Franchement, pour les amoureux des blindés, ça vaut le coup, et il y a plein d'autres choses, il y a Weapon System, Infanterie System, AFV Retrofit, moi j'ai tout, je me suis acheté ça dans les années 87-88, et je vais essayer de me trouver les exemplaires pour 97-98, pour avoir des véhicules plus modernes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501